Après l'adoption par le 49.3 de la loi Macron, où en sommes-nous du travail du dimanche dans le commerce ? En cette nouvelle année, la question du travail dominical dans le commerce rebondit. On est à la fin d'un cycle de contestation qui avait été entamé en 2014 avec la discussion de la loi Macron et puis son adoption à coup de 49.3. Aujourd'hui, l'ensemble des grands magasins parisiens ont un accord et vont pouvoir ouvrir tous les dimanches à partir de cette année 2017. La FNAC, qui était un haut lieu de la résistance, va aussi très certainement bientôt avoir un accord à la suite d'un changement de majorité syndicale. Et puis, y compris d'ailleurs de l'adoption de la loi travail qui fait que les organisations syndicales non représentées n'ont pas recueilli 10% des votes. Désormais, leur suffrage ne compte plus. Donc, de manière totalement artificielle, ce qui avait été refusé il y a quelques mois aux Grandames et du ministre, parce que c'était Macron qui était toujours en poste et des patrons, à commencer par le patron de la FNAC, risque de se concrétiser dans les semaines qui viennent. Et les salariés, ils s'y retrouvent. Parce qu'on veut nous faire croire que pour les salariés, évidemment, c'est très bien de pouvoir travailler le dimanche, voire tous les dimanches, parce que c'est un moyen, entre autres, de gagner plus. Sauf qu'on s'aperçoit, quand on regarde les accords qui ont été signés de plus près, qu'ils engendrent d'ores et déjà des contradictions et que ces contradictions vont finir tôt ou tard par exploser. Et je m'explique, contradictions entre salariés de la même entreprise. On a, par exemple, des salariés qui étaient déjà en poste, qui voient comme une opportunité de pouvoir travailler quelques dimanches, ce qui était déjà le cas avant. Et puis, des salariés qui ont été recrutés spécialement pour l'occasion, beaucoup d'étudiants, des contrats à temps partiel, des contrats VSD, vendredi, samedi, dimanche. Et on s'aperçoit que, par exemple, dans la plupart de ces accords, les salariés ne bénéficient pas du même niveau de compensation, à commencer par la majoration de salaire. La plupart vont être payés double. Et puis, pour les nouveaux embauchés, où, dès le début ou au bout d'un certain nombre de dimanches travaillés, eh bien, la majoration va être beaucoup moins forte. On va passer, par exemple, du doublement du salaire par dimanche travaillé à seulement 50 %. Donc, inégalité entre salariés, entre collègues de la même enseigne. Mais alors, inégalité encore plus forte quand on prend la question des grands magasins. Il faut comprendre que, dans les grands magasins, par exemple, qu'on aille du BHV ou au printemps, au BHV, 50 % des salariés qui travaillent sur le site du BHV ne sont pas salariés du BHV. Et au printemps ou au Galerie Lafayette, la proportion peut monter jusqu'à 80 %. Donc, ces gens-là sont vraiment la cinquième roue du carrosse, parce qu'hormis le fait qu'ils ont l'obligation, dès lors que le magasin ouvre, de venir travailler, la plupart, au jour d'aujourd'hui, alors que c'est obligatoire, c'est prévu par la loi Macron, ne sont pas couverts par un accord. Quand le printemps a communiqué, il y a quelques jours de ça, sur le fait qu'ils allaient enfin pouvoir ouvrir tous les dimanches, la direction du printemps elle-même s'est aperçue que 80 % des démonstrateurs, des sous-traitants, des prestataires, qui étaient hors la loi, n'avaient pas à ce jour d'accord permettant des compensations avant tout salariales pour les salariés qui seront amenés à travailler tous les dimanches. Alors maintenant que la plupart des enseignes ont un accord leur permettant d'ouvrir tous les dimanches, on voudrait nous faire croire que c'est merveilleux, à commencer par les salariés qui, en venant travailler régulièrement dimanche, vont pouvoir gagner davantage. Mais on constate des disparités, déjà des disparités entre collègues de la même enseigne. Ou pour ceux qui étaient déjà en place, qui travaillaient déjà de temps à autre le dimanche, les choses continuent d'une certaine manière comme avant. Mais pour ceux qui ont été recrutés spécialement pour l'occasion, la plupart du temps à temps partiel, ce sont des salariés entre guillemets étudiants dont le fait de venir travailler le dimanche fait partie intégrante de leur contrat de travail, le plus souvent ils ne sont pas logés à la même enseigne. Ils ne bénéficient pas du même montant de majoration que leurs collègues qui étaient déjà en place. On va passer du doublement du salaire à simplement 50% au bout de quelques dimanches. Et alors ne parlons même pas des démonstrateurs, du personnel sous-traitant qui sont en majorité dans ces grands magasins. Comme par exemple, la direction du printemps a interrogé ces entreprises. Elle s'est aperçue qu'à ce jour, 80% de ses salariés n'étaient pas couverts par un accord. Alors même que la loi Macron a rendu obligatoire un accord avec des compensations pour pouvoir les faire travailler tous les dimanches. On a aussi le cas des salariés des plus petites entreprises, des entreprises de moins de 11. Alors là, c'est encore mieux, il n'y a pas besoin d'accord. Il suffit que l'employeur arrête de manière unilatérale les compensations. Et ma foi, les salariés doivent faire avec parce qu'il paraît exclu que dans ce type d'entreprise, on recrute davantage pour que les salariés puissent simplement choisir s'ils viennent ou pas travailler le dimanche ou moins de dimanche plutôt que la totalité. Donc ça veut dire que ça crée d'ores et déjà des remous, ça crée d'ores et déjà des tensions. On voit par exemple ce qui se passe depuis près d'un mois à la FMAG des Champs-Elysées où sur ce magasin qui est ouvert depuis près de 20 ans, les compensations ne sont pas les mêmes que pour les autres magasins qui pour le moment ouvrent moins régulièrement le dimanche. Ne parlons même pas du fait que ces salariés-là soient amenés à travailler jusqu'à minuit. On voit très bien ce qui se passe chez Carrefour par exemple où on a d'abord eu la CGT et même la CFDT qui appellent à faire grève comme la direction veut faire sauter un verrou vieux de 17 ans qui interdisait d'ouvrir les hypermarchés le dimanche jusqu'à 13h. parce que ce qu'expliquent les salariés, certes on ouvrirait davantage mais on n'en brancherait pas pour autant. Donc le fait de pouvoir véritablement choisir si on vient ou pas travailler tel ou tel dimanche dans les faits n'existera pas, on ne pourra pas exercer entre guillemets ce droit, cette possibilité. Donc voilà, malgré les apparences sans doute pour promouvoir l'action d'un ancien ministre de l'économie on voit bien que cette affaire n'est pas close, que ce qui intéresse les patrons c'est très clair c'est de pouvoir ouvrir 7 jours sur 7, 24h sur 24 sans aucune contrainte ni compensation comme dans beaucoup d'ailleurs d'autres métiers où le fait de travailler le dimanche, le fait de travailler la nuit ce sont des horaires comme les autres, on ne demande pas au salarié s'il a le choix ou pas et on ne lui donne pas de compensation supplémentaire pour autant. Donc sur Paris, depuis l'an dernier, on a 12 zones touristiques internationales avec d'ailleurs certaines aussi incongrues que le centre commercial Beaugrenell ou Italie 2 où là les commerces peuvent ouvrir non seulement tous les dimanches mais tous les soirs jusqu'à minuit on a la mairie de Paris qui au début se rangeait du côté des salariés et puis qui cette année a fait voter les 12 dimanches maximum bref, on a Madame Hidalgo qui fait du Macron après pourtant lui avoir beaucoup tapé dessus et donc ça veut dire qu'on a concurrence entre d'un côté des enseignes qui ouvrent 12 dimanches par an d'autres qui ouvrent 52 et de plus en plus d'employeurs qui sont entre les deux parce qu'ils ne sont pas dans la bonne zone, qui disent écoutez moi 12 dimanches ça ne me suffit pas, j'aimerais bien avoir les 40 restants. Tout ça pour dire que cette loi Macron, cette loi sur le travail dominical c'est bel et bien une loi de généralisation et dès lors que le travail dominical se généralise, il se banalise et ça veut dire qu'à terme pour les salariés c'est la remise en cause des quelques compensations qui peuvent exister. au BHV qui était un des premiers grands magasins à pouvoir ouvrir on est ravi parce qu'on fait 10% de chiffre d'affaires en plus au printemps qui vient d'obtenir un accord on nous dit qu'on va faire 8% de chiffre d'affaires en plus or on a un think-fang patronal qu'on ne peut pas soupçonner d'être partial qui nous explique que pour qu'un dimanche soit rentable pour peu qu'on embauche, pour peu qu'on donne des compensations qui sont quand même obligatoires prévues par la loi il faudrait faire plus de 20% de chiffre d'affaires supplémentaires on voit bien que c'est un miroir aux alouettes et on a même le cas d'ores et déjà d'employeurs qui remettent en cause ou interprètent de manière restrictive les accords qui ont pu être signés comme à Abercrombie par exemple. Qu'en est-il du travail de nuit ? Mais on s'aperçoit là aussi qu'une fois que les patrons ont tenu les dimanches qu'ils s'intéressent aussi au soir et donc on vient d'avoir un accord chez Monoprix un accord qui y compris ne respecte pas la loi Macron parce que fort de cet accord la direction pense qu'elle peut ouvrir ses magasins jusqu'à 22h alors que normalement la limite est de 21h y compris en dehors des fameuses zones touristiques internationales où normalement on a la possibilité de faire travailler les salariés jusqu'à minuit et y compris sans même verser la compensation qui est prévue par la loi pour ces salariés là évidemment une compensation inférieure on a au galerie Lafayette qui ouvre pour le moment jusqu'à 20h30 il y a quelques semaines de ça l'employeur a remis en cause le fait que quand on travaillait au delà de 19h et bien il y avait une petite majoration et surtout il fallait être volontaire ça a été dénoncé remis en cause par l'employeur donc on voit bien que la prochaine étape après avoir pris la mainmise sur le dimanche c'est de s'intéresser à nos nuits, à nos soirées et ce qui justifie à mon sens que non seulement les salariés du commerce continuent à s'organiser mais à nouveau riposte reprendre le chemin de la rue, de la grève et de la lutte Quelles sont les actions prévues dans les prochains mois ? Alors certes on a les médias, les employeurs qui communiquent à longueur de journée pour nous expliquer que c'est merveilleux, maintenant le dimanche c'est ouvert, bientôt tout Paris et puis ensuite tard le soir mais au contraire ce n'est pas irrévocable on sait très bien qu'à terme ça va se généraliser la généralisation entraînera la banalisation et la remise en cause des quelques compensations qui ont pu être obtenues donc c'est vraiment l'intérêt des salariés du commerce davantage de s'organiser de se préparer à reprendre le chemin de la rue à faire grève parce que nos dimanches et nos nuits valent plus que leurs profits au bout d'un petit des nuits c'est parti au bout d'un petit delle doune